Et voilà, de retour dans le GDH pour la dernière partie de l'émission, la partie des tests avec des produits, des beaux produits cette semaine, on a des belles choses à vous montrer C'est Pentaro et Daz qui vont s'y coller, on va commencer par Daz, qu'est-ce que tu nous as ramené de beau dans ton panier ? Alors moi j'ai décidé d'être un peu le Bernard Minet de l'émission, donc Clavier Man Mais non Bernard Minet n'était pas Clavier, c'était bien entendu René, non même pas Le Clavier dans les musclés ? C'était Framboisier C'était Framboisier le Clavier ? C'était Framboisier C'était le chanteur surtout C'était le chanteur Mais ils chantaient tous les musclés, enfin bon bref Et voilà il est niqué, il a tout cassé Ça va, ça va, c'est le repose poignet Alors voilà, moi je viens vous parler du Razer Black Widow Chroma V2, n'est-ce pas ? Ouais Un fantastique clavier mécanique de chez Razer Qui est vendu pour un prix relativement indécent Qu'on dira après On dira à la fin Voilà, alors moi ce que je retiens de ce clavier, je l'ai eu pour une petite semaine Grâce à notre ami Pentaro, le French journaliste Qui a beaucoup de contacts Qui a énormément de contacts, c'est un type connecté Donc ce clavier, qu'en dire ? Eh bien, sachez-le, il a des bons côtés Ouais Il a aussi des côtés un peu plus crispants Alors, dans la partie bon côté, on le voit à l'image là Bah il n'y a rien à ajouter, il est beau Il est relativement beau C'est le premier truc que tu vois, il est beau Il est relativement beau, il est relativement beau C'est important Il est équipé en série d'un repose-poignet, n'est-ce pas ? Aimanté Alors, est-ce que tu peux nous faire la démonstration ? Mais bien sûr Donne-moi ton micro Je te tiens le micro Regardez ça Attention messieurs-dames Attention grand moment Grand moment télé-achat dans le GDH Voilà Ça permet de camoufler ce logo I2 qui s'allume Mais non, j'adore Non, le logo Razor, il est beau Ah le logo Razor, quand même Est-ce que tu as le goût ? Et du coup, il est aimanté Bon, aimanté à... Aimanté, mais il faut pas le tenir sur les joues Jusqu'à un certain point Voilà Du coup, ce truc-là Il est un revêtement très agréable Oui, c'est un revêtement Je le frotte contre ma joue Et c'est très agréable Moi, je n'ai pas frotté ma joue dessus Donc ça me fait plaisir que tu frottes ça Parce que du coup, voilà Oui, c'est en sky véritable Non, mais ça peut faire un petit coussinet Tu sais, quand t'es dans l'avion Ouais, c'est un petit peu rigide quand même Mais déjà, le fait que ça soit aimanté Moi, je trouve ça super cool Ouais, ça c'est plutôt classe Parce qu'il y a des grippes en dessous Donc c'est anti-dérapant également Au chapitre des bonnes idées, en tout cas Le rétro-éclairage 16,8 millions de couleurs Blablis, blablis C'est un minimum C'est même le minimum syndical maintenant La frappe est relativement silencieuse Alors c'est pas du Cherry MX C'est quand même ce qui nous intéresse Ah bon ? Au niveau du Switch, c'est des Switch Razer Ils ont fait leur propre Switch Je peux ? Je t'en prie Validé Voilà Validé Validé à instant En fait, on dirait les Ceux que t'as chez Cherry MX Qui font pas clic Voilà Les Browns Je crois que c'est les Browns C'est les Browns On dirait les Browns Donc là, c'est des Razer Orange Mais je crois comprendre qu'il y a plusieurs gammes Ouais Alors je sais pas combien il y en a Aujourd'hui, on a trois Pour en tout cas la version 2 Donc il y a le Orange qui équivaut à celui MX transparent Je sais plus comment il s'appelle Bref Il y a le Razer Green qui équivaut au bleu Au MX bleu avec le clic à l'action Celui qui fait du bruit de pas possible Et puis il y a le Razer Jaune Qui, je me souviens plus à quoi il équivaut Mais en tout cas c'est le linéaire en fait C'est un qui fait pas de bruit et qui est linéaire Donc ils ont leur propre gammes maintenant de Switch Alors, ce qu'il faut retenir C'est que les animations du clavier sont fluides Je pensais pas pouvoir dire un jour ce genre de phrases Les animations du clavier sont fluides Donc en gros, il y a une multitude d'animations Les ondulations, les vagues, les effets, machin, etc Par rapport à celui que j'avais testé la semaine dernière Non, la semaine d'avant Le Cooler Master Qui proposait aussi un panel d'animation Celle du Cooler Master, en gros, elle était à 12 FPS Là, c'est du 60 FPS constant Oh là là, du 60 FPS constant Attention, à moi ça m'a tué Sur 16,8 millions de couleurs Sur un clavier aimanté Il y a une animation flamme, cheminée Donc l'écran rougeois, le clavier rougeois Il scintille Mais tu vois, quand tu fais un headshot Pam, tu sais, ça expose à un feu d'artifice C'est assez incroyable Alors maintenant Moi, ça me parle Parce qu'il y a des points quand même relativement négatifs Le principal point négatif, en dehors du prix C'est l'obligation, contrairement au Cooler Master D'utiliser Razer Synapse Pour avoir accès à toutes les animations, etc Le Cooler Master, on pouvait les gérer à la volée Directement avec le clavier Là, il faut impérativement installer cette daubasse De Compagnon Apps Moi, t'aimes pas le logiciel Ça me fait chier, ça m'emmerde un peu Deuxième gros problème pour moi Les câbles qui ne sont pas amovibles Oui, mais qui ont l'air de bonne qualité Ça m'énerve De très bonne qualité Alors, le maxi problème Ce petit bloc de chiasse là Pourquoi ? Parce que quand t'es un esthète Avec un bureau que t'as fait toi-même Et avec des trous pour faire passer les câbles Ça passe pas cette merde-là Ah oui, d'accord Ça ne passe pas Ah putain, c'est quand même un cas isolé Ben oui, mais moi j'essaie de camoufler les câbles C'est pas amovible de ce côté-là Ça passe pas dans les trucs Ça me fait chier, voilà Pour un truc comme ça d'un côté Tu t'attends au moins à ce qu'ils foutent de l'USB de l'autre côté Ou micro-USB Pour pouvoir au moins le faire passer où tu veux Oui, il serait mieux qu'ils soient amovibles Je suis d'accord Et alors, dernier point négatif sur ce clavier Le rétro-éclairage Donc déjà, il y a ce qu'on appelle du color bleeding C'est-à-dire que même si chaque touche est rétro-éclairée individuellement Quand tout est allumé, en fait, la couleur transpire à travers un seigne Tu commences à être esthète de ces choses-là Tu commences à faire attention Moi, ça m'énerve Moi, je veux vraiment un rétro-éclairage touche à touche Il faudrait qu'ils sortent des claviers 4K Non, il faudrait qu'ils sortent des claviers avec des touches différentes Si, il faudrait une norme Une norme qui te garantit que ça ne déborde pas Et du coup, tu appelles ça 4K Oui, mais tu ne peux pas en fait C'est le principe des touches mécaniques En fait, un clavier chiclet, comme les SteelSeries, par exemple Les touches sont éclairées et pas les indices Ou bien comme le Deathstalker pour rester chez Razer aussi Voilà Exactement Par contre, dès que tu as des touches mécaniques Qui sont par essence amovibles, du coup, la couleur transpire Bien sûr Et alors, dernier point Et là, on touche vraiment à l'absurde En dehors du prix, toujours Le rétro-éclairage Il ne prend pas en compte tous les symboles Donc ça, à la limite, ce n'est pas trop trop grave Le problème, c'est que par exemple Sur les touches, la première rangée de touches Il t'affiche justement les symboles et pas les chiffres Alors que tu sais toujours compter de 1 à 10 Tu vois Mais moi, ça m'emmerde Et alors, les touches du bas, là Il t'affiche, par exemple, les deux points Ou le point d'exclamation Mais pas le point d'interrogation Pas la virgule Enfin, un peu con Des incohérences Des petites incohérences C'est le même défaut sur le PC portable que j'ai Et que Trunks a aussi, d'ailleurs Le Razer Blade C'est exactement pareil Ce qui fait que quand tu es, par exemple, dans l'avion Et que tu n'as pas les chiffres qui s'allument C'est un peu con C'est un peu gobel Et vous savez à quoi c'est dû ça ? Moi, je sais En fait, c'est parce que Quand tu es en QWERTY Tu utilises par défaut Les touches qui sont éclairées Tu vois ce que je veux dire ? Ouais Ça critique mon concept de clavier 4K Il y a bien des barres de son 4K Pourquoi il n'y aurait pas des claviers 4K ? Il y a des paquets clop HD 4K est un mode de vie C'est plus qu'une résolution Le 4K, c'est plus qu'une résolution 4K, c'est plus qu'une résolution Donc voilà Tout ça pour dire que Ce clavier C'est ça Ce clavier est donc facturé 190 balles C'est un peu cher 190 balles ? 190 balles Et bien, figure-toi Que je croyais que c'était 230 balles Et bien, figure-toi Que c'est moins cher Que ce que tu pensais Mais que ça reste beaucoup plus cher Que ce que les gens croient Parce que 190 balles Pour du full plastique Ça m'emmerde un peu Attends Full plastique Ah ouais Ah bah plastique bourre D'accord Ouais, mais il y a plastique et plastique Il y a plastique et plastique Full plastique quand même Je sais pas Je sais pas Ok Full polycarbonate Moi, je m'attendais à cette gamme de prix en tout cas C'est vrai ? Ouais, bah oui Il fait haut de gamme Oui, mais toi Plus rien ne t'étonne Non mais il est clairement haut de gamme Ouais, je sais pas T'as oublié le port USB Et le port jack Sur le côté port USB On s'en fout un peu Bah c'est plus important Que le câble qu'il peut faire dans ton bureau Ah non, ça putain Ça c'est un scandale Ce truc là Ça là Ça Le jour où ce truc là pète T'es baisé Bah tu les appelles Il le remplace Ah bah génial Ok Sinon on peut aussi faire en sorte Qu'il soit amovible Et comme ça on a pas besoin d'appeler quelqu'un D'ailleurs tu sais pourquoi ils le font ça Moi je veux t'en dire Bah pour faire chier les gens Non, non, non Je te donne une vraie raison Envers chez moi alors En fait c'est parce que Moi par exemple J'ai eu un problème avec mon clavier Razer Il y a quelques temps Ouais Ça fait un paquet d'années Et en fait la touche 3 Ne fonctionnait plus Et du coup tu sais ce qu'ils m'ont dit Pour pouvoir me le remplacer gratuitement Alors que j'étais hors garantie Donc ça c'était un bon jet de leur part Chercheur le câble Coupe le et envoie nous la photo Coupe le et envoie nous la photo Donc j'ai coupé mon câble Après ils t'envoient la photo Et t'envoies la photo et t'envoies Ché T'es baisé Et ils m'ont envoyé le clavier Sous 4 jours J'avais reçu mon nouveau clavier gratuitement Alors que j'étais hors garantie Et ça fait partie des choses Qui font que moi J'aime bien cette marque C'est parce que t'étais Superm réaliste Si si respect Moi je pêche C'est vrai que tu pêches cher Mais à chaque fois J'ai pas eu beaucoup de problèmes avec Mais dès que j'ai eu un problème A chaque fois Hors garantie T'envoies un mail Jason ou je sais pas trop Peu importe Ils te renvoient un clavier Enfin moi ils m'ont toujours envoyé J'ai eu ça pour les manettes Qui étaient de la chiasse Manette Onza Et un clavier Pas le Black Widow Le Deathstalker Ultimate Celui avec l'écran En tout cas il y a un bon Superclé Et ils me l'ont envoyé C'était 300€ le clavier Ils me l'ont envoyé gratuitement En garantie 300€ le clavier Mais où sommes-nous ? Mais où allons-nous ? L'info pour tous les goûts Daz Il y en a qui achètent des montres A 1200€ Ils ont raison Il y en a qui achètent des claviers Il y en a qui achètent des paires de pompes A 900$ Pas moi Pas moi 800 Ils ont raison aussi Si tu veux Après c'est une question Ouais chacun son truc On a assez parlé de ce clavier Merci beaucoup Daz C'est donc le Razer Le Razer Black Widow Black Widow Chroma V2 V2 A ne pas comprendre avec le V1 On termine avec Pentaro Le French Journaliste Qui a quoi ? Qu'est-ce que tu as de toi ? Je vois une carte graphique Non non ça ça sert à rien à voir Ouais Je commence par la montre Et je finirai par mon coup de coeur Commence par la montre Donc la montre en fait C'est la montre New Balance Ah ça m'intéresse ça La Run IQ Ça m'intéresse vraiment Voilà donc Écran AMOLED 1,39 pouces 512 mégas de DRAM Et 4 gigas de RAM GPS, cardiomètre 4 gigas de RAM dans la montre Ouais Ah ça c'est bien Cardiomètre Accéléromètre Gyroscope Ça coûte 300$ Correct Et du coup Très déçu Donc j'ai fait un Très déçu Trail Slash try Je sais pas comment on dit Bref De 6 km avec Ouais Donc l'écran est peu réactif Vraiment des fois ça lag Enfin c'est horrible Interface peu intuitive Pendant la course C'est à dire qu'à un moment donné J'ai voulu voir un peu Checker où j'en étais Et ça m'a déclenché Un chrono de tour Que j'ai jamais pu Enfin cancel Et revenir à mon mode course classique Enfin voilà Ça perd la connexion souvent Et le seul point positif C'est que le OK Google Functionne de manière autonome C'est à dire que moi j'ai un iPhone Donc là jusqu'à présent Les montres connectées Android Ne pouvaient pas utiliser OK Google avec mon iPhone Là par contre OK Google fonctionne De manière autonome sur la montre Donc c'est le seul point positif Sinon fuyez ce truc là Si vous êtes vraiment sportif C'est pas très quali Si vous êtes vraiment sportif Vaut mieux la prendre La Vivo HR Garmin Parce qu'elle elle est complète Au niveau sport Vraiment efficace Ou la Fitbit Qui a montré Mizu Mais celle là vraiment Bon on va dire Que c'est un coup d'essai Parce que moi je sais pas Sur le design En vidéo Là je la trouve jolie Tu vois mais après Quand tu l'as en main Quand tu l'as en main Ouais ça fait un petit peu Plus cheap À 300 dollars À 300 balles ouais C'est peut-être un peu Excessif C'est vraiment cher Pour ce que c'est C'est vrai que toi Penta Mais c'est des petits cœurs Non c'est des Si si c'est des cœurs Si si c'est des cœurs Ah si si Ah c'est dommage Qu'on n'ait pas l'action Moi c'est complètement des petits cœurs Tu ferais une photo Tu mettra sur C'est des tout petits cœurs C'est mignon Bon bref Bref c'était déceptif Bref pas convaincu Il te reste 10 minutes Pour nous parler de ton dernier produit Vas-y donne-moi ça s'il te plaît C'est une manette PlayStation Non 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 Attends attends Ton coup de cœur C'est une manette PlayStation Ah bien sûr Toi l'homme Aux 30 manettes 32 manettes Xbox One Mais que se passe Mais il a tout retourné sa veste Comme avec l'iPhone Alors là Je suis mais Bluffé Penta Rouse au French Girouette L'objectivité fait ton Exactement Moi qui ai une PS4 Pro Et qui joue en ce moment Beaucoup à Niho J'ai acheté Horizon d'ailleurs En fait il y a Le bon seul problème Avec la PS4 que j'aime Moi c'est la manette Parce que je peux Je suis vraiment pas T'es habitué T'es 32 manettes Xbox One Exactement Je suis vraiment habitué Au shape Tiens un petit peu Alors laissez-moi deviner C'est une manette Qui ressemble à une manette Xbox Mais qui est faite pour PS4 Et ben voilà Et ben voilà Regarde ça en fait C'est Razer Donc c'est la Raizhou De chez Razer Raizhou La Raizhou Raizhou c'est ça en fait C'est vraiment Ils ont pris la manette Elite De Microsoft Et ils en ont fait en fait Une manette pour PS4 Donc on retrouve en bas Ben de quoi piloter le son Pour mute le micro Monter et descendre le volume Comme en fait On avait la joue Sur Xbox Avec la manette Première du nom En fait On a des petits grips Sur les sticks Qu'on peut retirer Ou pas Voilà pour pas glisser Mais on peut les retirer Ou pas Et il y a forcément Les boutons de tranche Comme la manette Xbox One Donc ça pour moi C'est génial Il y a le petit grip En dessous aussi Un peu la manette Elite Pour bien tenir la manette Et on peut ajouter En dessous des palettes Si on veut Donc il y a un petit bouton là Pour déporter Exactement Et il y a aussi Entre les deux boutons de tranche Il y a les deux petits boutons là Tu vois en plus Ah tu veux dire Que t'as des L1, L2 Et des L3 Exactement Et des L3 Exactement Et en plus Bientôt on va arriver au L5 Bah ouais Ça va être terrible Pour la petite anecdote Il faut savoir que Je parlais tout à l'heure De la manette Razer Onza Qui était une manette Xbox 360 C'était le premier modèle Que t'avais trouvé bof En fait j'avais trouvé très bien au début Et en fait c'est sur la durée En fait que ça n'allait pas du tout Ah elle était pas durable C'était quoi la durée ? C'était genre 3 mois ? Ouais au bout de plusieurs mois Au bout de 4-5 mois Ça a commencé à faire la merde Mais il y avait déjà Ces boutons de tranche supplémentaires En fait Et il y avait déjà aussi Les trucs Ah donc c'est propre à Razer Il y avait aussi déjà Les sticks remplaçables J'allais dire Ils ont été discrets Ils n'ont pas collé leur logo J'invite donc Razer A me la laisser 4-5 mois Pour faire un vrai test Et puis on verra bien Pour le coup Alors moi j'avais testé La Nekon Juste enfin avant Vous vous rappelez Qui était une merde sans nom Mais Ken kiffe Mais voilà Ken aime bien Et du coup J'ai mis ça dans les mains de Ken Ken déteste Donc je me dis Que c'est un gage de qualité en fait Ken déteste ? Ouais Sauf que Moi je la sur-kiffe Vraiment C'est une shape plus Xbox Parce qu'en fait Lui il est C'est avec la croix directionnelle Il fait une fixation Elle a quand même un bon feeling Et moi celle-là Je la sur-kiffe Donc si vous êtes comme moi Que vous êtes pro Xbox Par contre Moi je préfère la croix directionnelle De la Nekon Et je pense que c'est pour ça Que Ken préfère la Nekon Parce que c'est la croix Par contre les boutons Mais l'ergonomie de la manette Est pour moi excellente Donc du coup Si vous êtes comme moi Vous êtes un pro Xbox Et que vous avez une PS4 Et que vous cherchez Je pense qu'il y a peu de chance Et que vous cherchez Je suis un pro Xbox Mais j'ai qu'une PS4 C'est vrai que la croix Est bof bof Et du coup Si vous êtes habitué À mettre une Xbox Et que vous avez une PS4 Ou une PS4 Pro Vraiment Cette manette là pour moi Il y a le câble Qui est amovible T'as vu ? Ça c'est voilà T'as vu ? C'est beau Non mais voilà Donc si vous avez aussi Des câbles à faire passer Dans des trous dans le meuble Et du coup Elle vaut 170€ Non pardon Ce qui est très cher 170€ Donc c'est plus cher Qu'une manette élite Ouais c'est beaucoup trop cher Ouais c'est cher Non moi je voudrais Prendre la défense de cette manette Parce que 170 balles un pad C'est beaucoup trop cher 170 balles Bah ouais mais dans le côté Sachant qu'une élite Ca coûte 150 Et que là on est chez Razer Et que Razer C'est pas toi qui va me contredire C'est toujours un peu plus cher Donc en fait on est cohérent Ouais mais bon Dans la gamme de prix Surtout quand tu vois Quand tu vois la Nikon Qui est de la chiasse Qui vaut 120€ Je suis désolé mais Pour 50€ de plus C'est quand même 50 balles de moins Oui mais ça n'a rien à voir 170 balles les gars Pour un pad Non 170 balles C'est un peu cher Moi je cautionne pas ça Surtout que On le compare au pad d'élite Mais le pad d'élite C'est pas la même finition Mais non clairement Il faut arrêter la déconne Et puis deuxième chose Il faut arrêter la déconne C'est vrai que le pad Razer Ils avaient sorti une autre version Qui s'appelle le SaberTouf En fait qui coûtait aussi 150€ à l'époque Tu vois donc qui était Beaucoup plus cher C'était un pad Xbox 360 Mais tu vois Ils avaient fait un gimmick Écran dessus en fait Tu vois donc Ils essaient de rajouter un truc Pour te dire Ouais voilà pour 160 balles Là non là t'as rien de plus Là t'as un truc en plastique Faut arrêter J'ai envie de vous dire Qu'avoir des sensations De pad Xbox Sur une PS4 Pro Ça n'a pas de prix C'est ça Et notez Tiens ça en main Regarde Regarde ça La différence quoi Ça c'est quoi Ça c'est le pad Elite On est d'accord Rien que Bouge les sticks Ça n'a rien à voir En termes de finition Je suis désolé En termes de finition Toi tu trouves le Elite C'est mieux fini ? Il n'y a pas photo Tiens les deux Il n'y a pas photo C'est dégueulasse ça Il n'y a pas photo Le stick Bouge les sticks Il faut quand même Se rendre compte Que les marchés du pad Tu l'as est plus glorieux Il est plus glorieux La gloire ça compte Les marchés du pad Pour Playstation Ce n'est quand même pas super Si tu cherches un pad Sur Playstation Tu n'as quand même Pas masse de choix Donc moi je suis bien content Que ce pad existe Parce que pour le coup Il est quand même plus quali Que le pad de base Honnêtement Question simple Penta Est-ce que toi L'auras acheté Pour ta PS4 Il va sûrement le prendre Puisque là Si tu commences à jouer Sur Agneau Pour l'instant C'est un prêt Donc la question c'est Même si je dois la rendre Tu parles à l'homme Aux 32 manettes Il y a 90% de chances Que je dois la rendre Donc je pense que je vais devoir la rendre Mais de toute façon Je vais l'acheter Ça c'est sûr et certain Parce qu'avoir le feeling De ma manette Xbox Ça c'est un homme Qui a des convictions Ça c'est un homme Qui a des convictions Ça n'a pas de prix Voilà Et moi Pentaro Je te serre la main Je te serre la main Encore une fois Encore une fois Pentaro J'ai des convictions Ouais je te serre la main Ne serait-ce que pour les couleurs Des sticks analogiques C'est un gros nom Mais tu l'as dans ta main C'est la couleur de PlayStation Non non mais le grip On dirait des sandales Arena pour aller à la piscine là C'est hors de question Hors de question Hors de question Regarde moi cette merde Là vous le voyez pas Mais il y a des picotos 170 balles Regardez Ohlala Moi je trouve que c'est quand même cher C'est méga cher C'est cher C'est méga cher Surtout surtout quand tu la compares Avec le Pad Elite C'est cher Oui mais il n'y a pas de Pad Elite Mais il n'y a pas de Pad Elite Sur PS4 Le jour où PlayStation Fait un Pad Elite On pourra comparer Le problème c'est que PlayStation Je ne sais pas pourquoi Se refuse de faire un putain de Pad Elite Un Pad et un Pad quoi Franchement Voilà Manette de base de PS4 Tout ça pour jouer en 900p En 900p à 30fps C'est un peu ouf Oh non sur PS4 Pro Sur PS4 Pro T'es pas en 900p Non t'es en 1080p C'est en 30fps C'est bien les gars C'est bien T'es en plus que ça Dans deux cas upscale Dans le meilleur des cas Si le jeu a été fait point Sur PS4 Pro Ouais Donc non Voilà Merci Mais non T'es bien Le nom du pad C'est le Razer Kaiju Ouais Raiju Ça veut dire carotte En japonais Non Raiju 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 Franchement moi Quand je joue à Nioh Ça veut dire Genre de navet En japonais Donc c'est un peu comme une carotte Voilà On termine comme on a commencé Sur du japonais On va être objectif Il est cher Mais il est bien Ouais J'en sais rien Il est trop cher Mais il est bien Il est bien pour l'instant Par rapport à la qualité perçue Parce que toi Trunks C'était vraiment tout ce qui brille Mais la qualité perçue Je suis désolé La qualité perçue est meilleure Sur le pad Elite C'est sans commune mesure Sur le pad Elite On est d'accord Écoutez Pour finir Donc elle pèse 350 grammes Bien sûr il y a une housse de transport Et un câble amovible de 3 mètres Et elle est compatible PC Bon tous les périphériques PlayStation Ah Oui parce que toutes les manières PC jeunes Câbles de 3 mètres Câbles de 3 mètres Housse comprise Pour 170 euros Le câble est amovible Alors c'est vrai Que ça lui fait un point de plus Dans son karma C'est vrai C'est vrai Heureusement dans la mesure Où c'est sans fil Dis moi que c'est sans fil Bien sûr c'est sans fil Bah oui c'est vrai qu'en fait C'est complètement bon C'est quand même un argument C'est normal En fait c'est un argument zéro Je l'avais même pas pensé Ok d'accord Elle est pas midière putain Elle a dire Merde Putain ça allait passer Ah putain Bon merci Pentaro Il m'a ninjaté ma manette Merci Elle est dedans tout Merci Daz Merci Chrono Merci à la technique Chazzy Et Polo Qui l'ont assuré comme d'hab Merci les gars Merci au chat Puisqu'il reste 2 minutes Je vais en profiter pour dire Qu'il y a Un Twitter GDH Qui est un Youtube GDH Allez vous abonner à tout ça Tout de suite C'est à dire que sinon Je boude Allez vous abonner A ça maintenant Et on vous laisse Jusqu'à la semaine prochaine Avec Dam Dam Et Monsieur Karaté Qui enchaînent ensuite A 22h Je sais pas quel jeu il va faire Et quoi vous dire d'autre Que demain C'est le retour du Syndicat du Screen La nouvelle émission de ciné De JVTV Qui était plutôt cool Pour la première Avec Nekoto Vesper Et Monsieur Karaté Voilà On vous laisse On vous fait des bisous Et on vous dit A la semaine prochaine Ciao Salut Salut Sous-titrage ST' 501 ... 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